Bonjour Bernard, nous sommes à l'oratoire Saint-Joseph, en face du collège Notre-Dame, là où le frère André a commencé comme religieux, Sainte-Croix, comme portier. Comme c'est pas possible, tu es tout pour moi, mon amour. Je suis originaire de Farland, et en même temps, je m'appelle Joseph Bernard André, parce que ma mère m'a dit quand je m'appelais André, à cause du frère André, qui était décédé cinq ans avant ma naissance, il y avait encore l'odeur de sainteté. Et là, j'ai su même par l'arbre généalogique que je suis cousin Germain au quatrième degré avec le frère André, du côté de ma mère, justement, et de sa mère, Madame Foisy. Alors, c'est vraiment très intéressant, pas loin du collège Notre-Dame, de pouvoir voir maintenant tout ce que le frère André a rêvé, et depuis 1904, qu'il y a eu la petite chapelle du frère André, l'oratoire Saint-Joseph du Temps. Et ça a demeuré l'oratoire, et non le sanctuaire. Ah oui, oui. En pleurant tout bas, je rêvais de toi, car c'est toi qui j'aime. En arrivant ici comme portée, on est en pleine pandémie. Il y a eu, je crois, dès le début, une épidémie, je pense, de rougeole. Et... Il avait guéri beaucoup de monde. Oui. Il est reconnu, et on pourrait le voir aussi, toutes les béquilles qu'il y a, c'est trop, là. Où il a toujours travaillé pour guérir. On a même accusé beaucoup des médecins pour le taux mature. Il faisait des miracles, il faisait des miracles. Mais il disait que c'était pas lui. C'était pas lui, parce que lui faisait toujours le Saint-Joseph, Saint-Joseph. Alors, je pense que c'est très intéressant sur les pas de Saint-Joseph, comme le frère André. Lui, il disait, moi, je suis le petit chien de Saint-Joseph. Celui qui suit Saint-Joseph. Oui. Je peux rien faire sans Saint-Joseph. Ici, c'est quoi? C'est la statue de Saint-Joseph, que le pape Jean-Jean III, et puis X. Puis X. Puis X. Puis X. Si j'en parle deux, j'en parle deux prières. Ça tombe. Alors la plupart des gens viennent prier ici. Avec la prière et tout. L'huile de Saint-Joseph fait que l'on se procure à l'arroir. Donc, quand on parle du frère André, inévitablement, on parle de Saint-Joseph. Évidemment. Et surtout, même les papes ont été obligés d'en parler, puisque en relisant toute la dévotion à Saint-Joseph et l'année actuelle de Saint-Joseph, c'est le seul grand sanctuaire de Saint-Joseph fondé par un petit frère qui a toujours été à la porte. 40 ans à la porte. C'est pour ça que j'aime ça ouvrir les portes ici. J'ai dit, je peux peut-être devenir saint à cause de ça que le frère André l'a été. À cause de l'année dédiée à Saint-Joseph, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entretiens, d'humilies autour de la lettre du pape avec un cœur de père. Oui. On essaie d'en parler le plus possible, même par Internet, par Radio Ville-Marie, puisque une partie de l'année de Saint-Joseph, on a été fermés. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas autant Saint-Joseph que le frère André, parce que il y a beaucoup de gens de plusieurs dénominations religieuses, beaucoup de non-catholiques, beaucoup de catholiques non-pratiquants. Dernièrement, je faisais de l'attention pastorale au pape, pas loin ici, ces jours-ci. Il vient s'asseoir un haïtier qui est à Montréal depuis assez longtemps, à Saint-Léonard. Il me dit, c'est quoi cet édifice-là? Et j'ai dit, c'est l'oratoire de Saint-Joseph. Ah! Et le frère André n'est pas tellement, tellement connu. Même nos concitoyens de Farnam, étant venus ici il y a à peu près un an et demi ou deux, ils étaient en train d'expliquer que le frère André était fondateur de l'oratoire. Les gens ont dit, quoi? On ne le savait pas! Son amour, ma belle Marie, petite Marie, Marie si jolie, tu sais que je t'aime, j'ai besoin de toi, comme c'est pas possible. Et puis moi, je fais souvent ça quand je vais à Farnam maintenant, parler des bienheureux, des saintes, de la région. Oui. On a beaucoup dans le diocèse de Saint-Joseph. Il y a même un sainte-croix, le frère Flavien. Oui, c'est vrai. Il vient de cette région-là. Alors souvent, j'aime parler du frère André, puisque, comme il vient de notre région de Montréal, dont Saint-Grégoire, Saint-Césaire et Farnam, ça nous permet de dire que la synthétisme, c'est pour quelqu'un de concret. Et ce que j'aime du frère André, pour moi, ici, à l'oraport, il est à peu près patron de tout ce que les gens vivent. Les évêques du Canada ont demandé d'être le patron des intents naturels. On peut dire qu'il est patron des immigrants, qu'il est patron des analphébites, qu'il est patron des malades. Il était malade toute sa vie. Patron des malcroyants, des fois. Des malcroyants, parfois, aussi. Ici, aujourd'hui, il réunit des gens de plusieurs langues. Ici, il y a plusieurs langues qui se retrouvent ici. Oui, beaucoup, beaucoup de langues. Et moi, c'est ce qui fait ma force ici. Je peux travailler en français, en espagnol, en anglais et en portugais, à cause de mes 45 ans au Pérou, chez lui. Alors, c'est un très, très bel endroit pour continuer avec moi. Et là, ça me permet aussi d'inventer constamment. Comme Jésus n'avait pas de bureau, alors je fais souvent du bureau en dehors d'ici. Et actuellement, depuis le COVID, dans un parc, dans un restaurant, les gens me trouvent. On est au tombeau, ici. Au tombeau, tout fait. Normalement, le monde le touche, mais là, en pandémie, on ne demande pas de toucher pour ne pas contagier les autres non plus. Mais les gens laissent des messages en plusieurs langues, ici. Oui, beaucoup, beaucoup, ici. Toutes les dimensions de la vie sont parlées ici, sont priées. On parle de problèmes personnels, d'action de grâce, de demande. On remercie des guérisons. Donc, c'est une prière à Saint-Joseph qui est très incarnée dans la vie quotidienne de tous les jours. Oui, très, très incarnée. Nous sommes sur le Mont-Royal. C'est ici que tout a commencé, l'histoire d'André et Saint-Joseph. Le frère André, vraiment, ce sera le mot de la fin, le frère André, ami de Saint-Joseph. C'était son ami. C'était pas seulement celui qu'il priait. Il y avait un lien d'amitié, de proximité, de familiarité. Il était de sa famille. Alors, bonne année de Saint-Joseph en cette année 2021. Je sens déjà combien je t'aime Mon bel amour, combien je t'aime Je ralentis mes pas Passant devant chez toi Et je glisse mes yeux vers ta porte entre-ouvertes Pour te voir même un peu Me regarder passer Caché à ta fenêtre Et tant de fois Quand je traverse le village J'aime te voir J'aime Sous-titrage FR ?